Musique Après plusieurs heures de discussion ce vendredi, l'exécutif et le président du Sénat se sont mis d'accord. C'est le cardinal Chibli Langlois, en tant que médiateur du dialogue inter-haïtien initié en janvier entre les acteurs politiques, qui a annoncé aux journalistes la nouvelle. Feblesse, tant que force, qualité, tant que limite, qui te gênyen nan Assemblée. Avec accompagnement, médiatrice la, sa te permet nou rive nan akors a anapsi en jounen jodi. Ki fe, médiatrice la, li di nou mersi nou tout acteur pou konfyanse ke nou te fel. Konfyanse sa, médiatrice la parakey il pou li men, men li akkey il soutou pou remen ke nou gen pou peyi ya. Peyi pa nouan. Mediatrice la, te mette tout bagay en plas pou te permet li jouwè ou li janl douè jouwèl. San li pa panche yon bo, bo dwat, ou bien yon lot bo, bo gauche. Di te pran tout mwayen pou te permet chak akter ki nan sal sa, nan asiz yo, senti ke yo existe, e ke yo gen respect pou yo men. Kel ke so a ideologi politik yo, an dan sal la. Men, si tan asiz yo, tan ke nou te pran pou nou fe travay sa, li fini, men diyalog la, li bra le pi louen pa se tan sa. Se koutet sa, nou kwen ke fok nou ap diyaloget toutan. Nan san sa, gen yon komisyon suivi ki mette sou pie pou kapab kontinue, me, che che, wè, ki jan, akko sa anonsi yon, son akko ki kapab respecte. Nap travay, e nou souete sa, e nou invite nou fe sa, pou nou rive nan diyalog national la, jousk aske nou mette kampe sa nou tarele yon kultyou de diyalog. Chak fwa nou gen poublem, nou nan konflit, pou nou aksepte chita sou tab, pou nou rezout poublem nan, pou nou pa konsidere lot la kom len menou, men pou nou konsidere li kom fre nou, paske nou tout se bitit yon mennashyon, se bitit yon mennashyon, se bitit yon mennashyon. Akko wa papa fe, men di se yon pa. Yon pa, men sytou yon gro pa, sou chimen antante, nou dwe chaché pou nou viv ansamb. Ansemb, nan chaché solution kapab bon pou peyi nou. Akko wa son akte de responsabilité politik, son akte de manifestation de konsyans patriotik, son akte d'engajman sidoyen. Nou genyen antan kaïsien, pou nou choazi, ant goumen antro nou, san nou pa jam pote aucun rezultat, ou antan nou pou nou dravay nan sans entere piya ak pep haïsien. Jodi ya, mwè de finalite nan bel dialog ki fet la apredou mwa. E, se wal dialog mersyonal la, konten tout kouch, tout tendens, tout ideoloji, tout religiou, genyen pou reprezante. E jousa, mda espere ke lfèt antirek, pou moun haïsien ki an roussi, pou be ki an ukren, ki an krime, kapwe, kapte de sakapdi ya. Dezèm parailan, mda reme, eme spese a kaprivé, souple, ke mwen di, mda reme se 26 octobre 2014, pou geye eleksyon libre, honnet, demokrati, inkluzib, konten tout pati, tout autorize, participe nan eleksyon, e, dezèm lundi 2 janvier, moun ki depute tout bon, moun ki elu senantar, tout bon, selik pwete sepa. Pou, an jenvier, kondida magistra, azek, kazek, delegé de vil, ki elu, tout bon, selik ki an dre, nop po sela. Jodi ya, map diyo po, mwen fieure, de sakapfet la, mwen fieure, de sakite fete la, mwen fieure, bo sakpoal fete la, pas, pas, mwen fieure konfianse, a l'église peyim, mwen fieure konfianse, a peyim, mwen. Dabob, komancez par remercier, du mwen félisite, médiatrice, mwen félisite, par le man, ki a la fin de la jouni, e, depriorizé, conclu, akkoza, nan sens inderet, peup, haïtien, nan sens inderet, pey da haïti. Mwen félisite, etou, pati politike, mwen félisite, salue etou, pati ki apsan, pati ki préfere, abandonne, dialok la, en a, fey, wone ke nou mèm, nou ete kouvert, passe, avek dokumansan, son selva y nou fè, nou traasson, chemen, men chemen, se chemen pa yotou, donk, ne vite you, jwen nou souk la, pou nalè, fèr, un bon pouverenans, fèr, un renforcement d'institutions, vers la réalisation d'élections, libres, honnêtes, démocrates. C'est la première fois, que nous avons un dialogue, inter-haïtien, qui est engagé, par les haïtiens. Et, fèr, nous disons, que le monde entier, abgadé, le monde entier, abgadé, et, t'es ensemble, ça que nous fèr, là, il va y avoir un beau signal, au monde entier, un signal positif, un signal, de questionnement, d'abord, et, il a dit, déjà, qu'il y a, il va y avoir changé, vous, en haïti, ça, nous fèr, là, c'est la première fois, le fait. Et, là, il va y avoir changé, pour, nous, il y a, le rendement, de détecteur, pour combien de temps, pour, combien de temps, est-ce que, nous, c'est la première fois, c'est la première fois, nous connaît, nous su nous certain que ça a son commencement ça a fait la peau pour finir c'est comme si nous d'adou nous t'abattons un caille et nous devons faire un caille ça a son phase nous pour pour finir c'est bon à peu dire clairement et sûrement cap sur les élections mais surtout nous avons pour nous continuer à avancer main dans la main pour avancer en Haïti et pour bien être peu haïtiens le président de la république Michel-Joseph Martelly a reçu ce vendredi 14 mars au palais national les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti il s'agit de monsieur Reda Alim famille Ibrahim ambassadeur de la république arabe d'Egypte monsieur Fernando Antonio Alberti Tavares de Cavallo qui est ambassadeur de la république portugaise monsieur José Lampe Cruiza de la république des Philippines et monsieur Palon Moulonda de la république de Zambie ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l'engagement de leurs pays respectifs à accompagner le président Martelly dans ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne et de son côté le chef de l'état les a rassurés de sa ferme volonté à travailler en vue de maintenir et de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Haïti et leur pays L'Assemblée des collectivités territoriales réunies en forum les 13 et 14 mars 2014 exige des autorités l'amendement de la nouvelle loi électorale particulièrement en son article 57.4 interdisant à tous les agents exécutifs intérimaires actuellement en poste de participer aux prochaines compétitions électorales dans une résolution adoptée à l'issue de ces assises les participants se sont prononcés contre l'application de cette loi qu'ils qualifient de violation flagrante de la constitution de 1987 Par conséquent la loi électorale du 10 décembre 2013 doit être amendée dans le plus bref délai et sans position spécifiquement en son article 57.1 et de toute autre article violant les garanties juridiques internationales et régionales de la constitution du 29 mars 1947 et ce pour permettre aux agents exécutifs intérimaires qui le voulaient de se présenter aux prochaines élections locales nous les agents intérimaires des collectivités territoriales considérés victimes délivrément de cet article de violation flagrante de nos droits politiques nous nous réservons le droit de saisir les instances juridiques et juridictons nationales internationales régionales compétentes à la matière les responsables de la police communautaire ont présenté ce vendredi le bilan de leur réalisation six mois après la mise en place de cette nouvelle structure de la PNH qui se veut proche de la population en peu de temps les policiers de cette entité ont déjà réalisé un grand nombre d'activités la police communautaire les policiers ont possibilité pour qu'ils allent de l'avant c'est à dire créer des activités de rapprochement créer des activités de partenariat qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle la résolution des problèmes et le tout qui peuvent mettre au nom dynamique de prévention prévention de la délégance prévention de la violence et prévention de la criminalité c'est une police pro-active c'est une police locale qui tenez compte de perception communautaire qui tenez compte de réalité communautaire à tous égards que ce soit c'est sur le plan culturel sur le plan politique sur le plan sociologique sur le plan économique sur le plan écologique c'est une forme d'organisation policière qui impliquait communautaire à l'intérieur même de toute activité que l'entrepreneur qui visait la réduction et la prévention de la criminalité le corps consulaire a organisé ce jeudi à l'hôtel Ritzkinam 2 un cocktail en l'honneur du cardinal haïtien Chibli Langlois le vice-doyen du corps consulaire Reynold Bonneville a remis à l'évêque des Cailles au nom de l'institution un chèque d'un montant de 10 000 dollars américains dans le but d'aider à la reconstruction des infrastructures de l'église catholique fortement touchées lors du séisme de 2010 après l'exécutif et le sénat de la république c'est au tour du corps consulaire de rendre hommage à l'évêque des Cailles Chibli Langlois premier cardinal haïtien créé par le Saint-Père ce jeudi à l'hôtel Ritzkinam 2 le corps consulaire a organisé un cocktail en l'honneur du médiateur du dialogue inter-haïtien plusieurs personnalités telles le nonce apostolique Mgr Bernardito Haussa le ministre des affaires étrangères et des cultes Pierre-Richard Casimir y ont pris part dans ses propos de circonstance pour le moins dit Irambic le vice-droyen du corps consulaire Reynold Bonneville a reconnu qu'en élevant l'homme d'église à ce haut rang le pape François n'a fait qu'exprimer son amour profond pour Haïti vous me permettrez éminence qu'humblement j'applaudisse le choix de votre personne dans sa sainte-té pour magnifier l'église d'Haïti vous en avez en tant que pasteur les vertus cardinales et plus encore le secours de la grâce pour témoigner leur solidarité à l'église catholique romaine en Haïti fortement ravagée par le séisme de janvier 2010 le corps consulaire lui a octroyé un chèque d'une valeur de 10 000 dollars américain remerciant le corps consulaire pour ce geste fraternel le cardinal Chibli l'anglois a profité pour souligner l'importance de sa nouvelle dignité pour le pays selon le président de la conférence épiscopale l'acte du pape François confirme la participation pleine et entière d'Haïti à cette grande famille humaine que représente l'église vous me permettez d'ouvrir les yeux vous me permettez également d'avoir le coeur grand de la dimension de ce que vous apportez à Haïti en ce sens de vous accueillir avec choix ce que le Saint-Père a donné à notre pays à notre église l'hommage dont je suis l'objet ce soir vous le rendez à un fils de l'église donc c'est à l'église d'Haïti je le rendez également à un fils du pays c'est au pays je l'accueille pour l'église je l'accueille pour Haïti c'est le samedi 20 février 2014 que le souverain pontife lors d'un consistoire a créé les 19 cardinaux dont celui d'origine haïtienne Chibli Langlois l'acteur français Lambert Wilson qui a été invité par la mission de l'ONU en Haïti la MINUSTA pour un bref séjour dans le pays a été reçu ce vendredi par Jérémy Thillon à l'émission Métro Night Alors j'en ai marre en France que l'image de Haïti soit soit très négative où on a l'impression que c'est on considère que c'est un pays ingouvernable trop plein historiquement de choses complexes sombres et que on n'arrivera jamais à faire améliorer les choses ou alors une vision trop simpliste d'un pays qui est assisté par la communauté internationale et donc tout va bien parce qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé etc. Je pense que ma vision elle est faite d'un mélange de toutes ces sensations c'est pas négatif ou positif c'est un mélange des deux il y a il y a eu un énorme en un an j'ai remarqué une énorme amélioration des quartiers qui sont plus propres les traces les cicatrices du tremblement de terre qui ont pratiquement disparu sauf le symbole bien entendu du palais présidentiel ou de la cathédrale je trouve qu'il y a une vraie amélioration et en même temps en tant que réalisateur je ne peux pas ne pas être témoin de cet abandon total de quartiers de certains quartiers qui sont complètement laissés à eux-mêmes entièrement moi je suis très sensible à l'écologie je vois que le problème des déchets du plastique du traitement de déchets est énorme dans ce pays-ci c'est très difficile d'en faire abstraction pour montrer uniquement ce qu'il y a de beau et le beau existe car je suis sorti de Port-au-Prince j'ai vu des paysages magnifiques j'ai envie de dire aux français Haïti a un potentiel incroyable et c'est un pays où le tourisme doit se développer c'est une manne qui est là que les Haïtiens méritent parce que c'est le cas de la République Dominicaine pourquoi alors que les paysages sont les mêmes pourquoi ça ne serait pas le cas de l'eau des Haïtiens de l'Aïtiens Sous-titrage ST' 501